Suite à présent de notre série de portraits consacrés aux athlètes lorrains, en partance pour les JO. Coup de projecteur ce midi sur Pauline Chasselin, pongiste originaire de Lunéville. Elle ne pensait pas partir, mais l'équipe de France de tennis de table a été repêchée. Et la Lorraine va pouvoir vivre son rêve olympique, son portrait avec Johan Rodier, Olivier Bouillon et Ludovic De Bruyne. C'est une des invitées surprises de ces JO. Il y a un mois et demi encore, Pauline Chasselin ne pensait pas fêter son 25e anniversaire à Tokyo. L'an dernier, l'équipe de France féminine de tennis de table n'avait pas réussi à se qualifier pour les JO. Mais suite au forfait de dernière minute de la Corée du Nord, les bleus ont été repêchés et la Lunévilleoise sera bien du voyage au Japon. Ça a été une super nouvelle parce que les JO, c'est mon rêve depuis toute petite. Pour moi, c'est une fierté de pouvoir représenter l'équipe de France. Et depuis toute petite, je regarde les JO avec des cœurs dans les yeux. Donc voilà, c'est génial. Formée au Crêpes de Nancy puis à l'INSEP, Pauline Chasselin s'est vite imposée comme une des meilleures pongistes tricolores de sa génération. Puissante et offensive, elle a remporté chez les juniors deux titres de championne de France et un championnat d'Europe par équipe. Plus tu fatigues, plus tu t'écrases. Après, tu peux pas enchaîner. Reste plus haute et après, hop, tu vas enchaîner plus facilement. Elle a un jeu où elle met beaucoup d'effets. Elle est forte physiquement, donc elle peut mettre beaucoup de qualité. Sa balle, elle est lourde, donc en fait, les filles en face, souvent, elles n'ont pas l'habitude parce que les filles jouent plutôt en vitesse. Elles jouent avec beaucoup d'effets, elles met beaucoup de qualité, donc ça marche très bien. Pour poursuivre sa progression chez les pros, Pauline a rejoint le club de Metz en 2017. Son armoire à trophée s'est enrichie d'un titre de champion de France et d'une coupe d'Europe, mais son statut de remplaçante ne lui a pas vraiment permis de développer tout son potentiel. La saison dernière, la Lorraine a donc décidé de franchir un cap en signant au Grand Queville, où elle a endossé le costume de leader. C'était une bonne chose parce que là, elle devait jouer son rôle de numéro 1, alors qu'ici à Metz, elle n'était que numéro 3, numéro 4. Et donc, ça a été un déclic pour elle. Elle a eu 70% de matchs gagnés cette année. Elle a permis à son club de se maintenir. Et je dirais que ça a été très important dans son parcours aujourd'hui. Plus responsabilisée, plus sans confiance, Pauline vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière et a convaincu le sélectionneur de l'emmener à Tokyo en tant que remplaçante. Depuis des semaines, la 161e joueuse mondiale s'entraîne dur, comme si elle allait disputer la compétition. À tout moment, je peux rentrer si jamais il y a une blessure ou une malade, ce que je ne souhaite pas, évidemment. Mais non, je me prépare comme si j'allais jouer à la compétition. Je me sens un peu chanceuse pour le coup parce que c'est vrai que les autres éditions, les remplaçantes étaient à l'extérieur. Là, avec la situation Covid, je sais que la fédération réussit à négocier ma place dans le village. Donc moi, c'est encore plus beau parce que je serais vraiment en immersion totale. S'imprégner de l'ambiance des JO, désacraliser l'événement, même si elle ne joue pas, Pauline Chasselin va emmagasiner à Tokyo une précieuse expérience en vue des Jeux de Paris 2024 qui demeure l'objectif de sa carrière.